... Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. C'est assez étrange comme principe. Ben oui, mais c'est... Ça veut dire que si tu veux vraiment noyer son chien, et que tu n'oses pas le mettre à l'eau, parce qu'il faut le mettre à l'eau. Tu l'accuses de la rage, et quelqu'un d'autre va t'en débarrasser, car il pense qu'il a la rage, il va piquer ce chien, et l'affaire est ferme. Moi dis, pourquoi est-ce que tu mettrais un chien à l'eau ? Imagine qu'elle ne sait pas nager le chien. Alors, tu fais comment ? Tu vas appeler la police pour dire, « Venez rattraper mon chien qui a la rage dans l'eau. » Le policier, qui lui-même ne sait peut-être pas nager, ne va pas prendre le risque de faire mort par un chien qui se noie qu'a la rage en plus, alors il se noie en ayant la rage. Dis le pauvre gars ! Mais qui, le policier à la rage ou le poisson qui va mordre le chien de Bernard, qui est un ami, qui est venu à la pêche ce jour-là, avec une petite barquesse ? Il est là, il se barquesse, il est en pêche, il rattrape le chien qui est à l'eau. C'est incompréhensible, là, tu le tarages pendant que tu es. C'est incroyable. Imagine le poisson qui, au fond de l'eau, le chien arrive, il mord le poisson, le chien. Le branché ? Le branché. Un branché qui fait comme ça, dit. Mais c'est une super production d'affaires. Aujourd'hui, le branché qui a la rage, tu m'envoies. Qui a la tête, tu m'envoies. Mais allez, il y a un livre. Lui, chien de Bernard-Dieu, tu as vu un peu ce film qui, à la rage, accuse son chien d'une barque. Ça, c'est dit. Alors, hé, dis-donc. Hé, dis-donc. Alors, les parque-mètres. Oh, les parque-mètres. Ouh, ça me met dans une colère outrancière. Mais il y en a pas trop, des parque-mètres. Il y a trop de parque-mètres. Il les mettrait encore les uns à côté des autres. Et alors ? Eh bien, ils y sont. Mais alors, le gars qui n'a pas de voiture, est-ce que tu penses avant de réfléchir ? Hein ? Mais on va jusqu'où, là, encore ? Je suis dans une colère. Tu te rends compte que t'es obligé d'acheter une voiture pour te garer ? Parce que le gars qui n'a pas de voiture, il baisse garde pour rien. Oh là là ! Bouh ! Dis-toi bien une chose. C'est pas parce que la cerise est mûre qu'elle est tombée du gâteau. Bon ! Oh, les tremblements de terre ! Tu penses bien ! Les tremblements... Je ne vois plus rien, mais si ! Les tremblements de terre ! Mais enfin, ça va... Ça se voit quand ça tremble ! Non, pour ça ? Hein ? Ça va bien, quand ça tremble, chez toi ? Hein ? Comment tu vois ? Eh bien, c'est très simple. Tu ne peux même plus ouvrir la porte de ta cousine. Tu dis... Oh, bah tiens, ça tremble ! Oh ! Mais enfin ! Mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce qu'ils font, là-haut ? Mais ça se... Aïe ! Oh ! Oh ! Mais à quoi ils pensent ? Ça se voit quand même, tout ça, non ? Il suffirait de faire... Qu'est-ce qu'il suffirait de faire ? Il suffirait de faire une loi en discours contre les... Contre les tremblements... Contre les tremblements du gravier, Contre les tremblements de la mer, Contre tous les tremblements... Puis c'est tout ! Dis-toi bien une chose, que c'est pas... Oh ! Mais ça ! C'est pas parce que t'habites en face de chez toi que tu t'approches de la vérité ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Croué ! Allez, ça m'orte ! Dis-donc ! Hey ! Hey ! Les portables ! Disparus ! Pas vraiment... Les portables ! Tu sais quoi ? Eh ben, à quoi ça sert les portables, hein ? Alors, t'as vu un petit peu l'autre, là ? Il téléphone comme ça, son portable comme ça... Et t'as remarqué ? Il téléphone toujours d'une oreille à la fois ! C'est pas la peine d'en avoir deux ! Hein ? Alors, pfff ! C'est bien faire des économies dans la chandelle par le bout, hein ! Ah ! Et pendant le gars qui est dans la voiture, qui téléphone ! Ah ! Est-ce qu'il téléphone à l'autre qui est au trottoir avec le téléphone dans l'autre oreille ? Est-ce que ça... Est-ce que ça veut dire qu'il se connaisse ? Eh ben, pas du tout ! C'est bien ce que je voulais dire ! Et puis, dis-donc ! Dis-toi bien une chose ! C'est pas parce que t'as la chair de poule que t'es végétarien ! Ça ne mange pas de pain non plus, là ! C'est pas parce que t'as la chair de poule que t'es végétarien ! C'est pas parce qu'on va pouvoir en faire ! C'est pas parce que t'es végétarien, hein ! Je me lance ! La semaine dernière, je suis allé aux États-Unis, aux States. J'ai visité une réserve d'Indiens. C'est fabuleux ! Avec les plumes, le calumel, le tipi, tout le totem ! Enfin, je devrais dire tout le toutim ! Et puis, à un moment donné, il y a un Indien qui a pété un plomb ! Il a commencé à tourner autour d'un touriste, comme ça, il l'a menacé, l'autre, il a commencé à baliser, tu penses ? Il a sorti sa hache de guerre ! Ça ne rigolait plus du tout ! Et à un moment donné, l'autre, il a commencé à faire sa prière, le touriste ! Hein ? Il a imploré « Dieu, 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 sauve-moi ! » Il n'a rien pu faire ! L'Indien, l'autre crétard et plumes, il l'a scalpé, comme ça ! Ah ben, comme je dis toujours, hein, Indien vaut mieux que Dieu tu l'auras ! Ça marche toujours, ça ! Ha 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 ! Maxime ! À force de... Professeur Bode, on n'a rien ! À force de, à force de, ça ne veut rien dire ! Je vous laisse un peu gratter, je n'ai rien ! C'est facile ! À force de moucher, on devient moucheron ! Non, moucher, moucheron ! Pourquoi ? Non, ça ne va pas aller ! À force de potir, on devient potiron ! Potir, potiron, ça ne marche pas ! Pourquoi ? Non, je ne le sens pas ! Oui, potir, ça ne veut rien dire ! À force de se marrer, on devient marron ! Non, non ! Pourquoi ? Ah bon ? À force de jouer dans une fanfare, on devient fanfaron ! Non ! À force de forger, on devient forgeron ! Ah ! Ah ! Ça sonne bien ! Et pourquoi ? C'est élégant ! Et par rapport aux autres, pourquoi ? Ça sonne bien, c'est élégant, c'est bien, je pense que là, on tient ! Regarde, à force de forger, on devient forgeron ! On y arrive ! Qui ne dit mot ? C'est quoi ? Qui ne dit mot ? C'est quoi ? Qui ne dit mot qu'on sent ? Oh ! Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! Mon courage ! Qu'est-ce qui m'a foutu ? Mais qu'est-ce qui m'a foutu ? Monsieur Burlou ! Ah ! Monsieur Burlou ! Je vous ai demandé de me mettre des arbres différents ! Je voulais un chêne, un hêtre, un chêne, un hêtre ! Je voulais une espèce de... Qu'est-ce que vous m'avez mis, là ? C'est quoi ? Vous m'avez mis quoi ? Vous m'avez mis les peupliers ? Je suis d'accord ! Je voulais de temps en temps un être entre les deux ! Je ne veux pas un travail à la chaîne ! Je ne veux pas que du... Je voulais vous m'avez mis quoi ? Vous m'avez mis quoi ? Oui, oui, oui ! Je voulais vous m'avez mis les peupliers ! Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous ne m'aimez pas ? Vous me détestez ! Je vous demande... Monsieur Burlou ! Monsieur Burlou ! Je vous demande... S'il vous plaît ! Je vous demande une allée d'arbres ! Je veux un chêne, un hêtre, un chêne, éventuellement du boulot ! C'est important d'avoir du boulot ! Mais vous m'avez mis quoi ? Vous m'avez mis quoi ? Vous m'avez mis les peupliers ! Vous m'avez mis les peupliers ! D'accord, d'accord, on a compris ! Moralité ? Un seul être vous manque ? Et tout ? Et les peupliers ! Vous m'avez mis les peupliers ! Vous m'avez mis les peupliers ! Et alors... Oui, ça va ! Arrange ! Allez, vous m'avez mis les peupliers ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Les mimes au bâton ! Allez, les gars ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! C'est la voiture ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Les gars, c'est la voiture ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Voilà ! Voilà ! C'était les mimes au bâton ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Ça n'a rien à voir avec leurs trucs ! La Tour Eiffel ! Ça les amuse ! C'est des comédiens qui n'ont pas beaucoup de travail, tout ça ! Je suis effaré ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Maxime de Monsieur Burlou. Hé ! T'es où ? Ben je suis là, je t'ai pas eu. Hé ! Ça se bouge pas, ça. Alors, les rois mages, les trois ? Hé ! Qu'est-ce que ça veut dire de suivre l'étoile du berger comme ça ? Ça se fait, ça ? Faut pas le dire ? Ben moi, je m'agule, moi. T'es où ? Je suis là, t'es pas eu. Hé ! Alors, le chameau de Gaspard va bien. Déjà, celui de Melchior, il va pas fort. C'est moche ! Alors, Balthazar arrive et il dit « Oh là ! Oh là ! Oh là ! » Les bras. Pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Si ton chameau est naze, arrête.